Avec cette chaîne Levons-nous, chaque semaine, nous allons mettre en lumière une personne, un ou une leader éthique qui, un beau jour, ça peut être très récemment, ça peut être il y a plus longtemps, a fait le choix de se lever, de s'engager pour agir positivement. Ça peut être dans l'entreprise, ça peut être dans le monde associatif, ça peut être dans le monde politique, ça peut être dans l'agriculture, dans la santé, peu importe. Et peu importe que l'échelle de l'action soit locale, nationale, mondiale. Ce qui nous intéresse, c'est ce chemin qui fait qu'une personne décide de se lever et d'agir. Nous leur posons à chaque fois les trois mêmes questions qui invitent une réflexion autour de leur propre chemin. La première question est, quel a été le déclic dans votre engagement, votre point de non-retour ? Deuxième question, pour cela, qu'est-ce que vous avez dû lâcher ou remettre en cause de plus important ? Troisième question, sur ce chemin, quelle est la découverte qui vous a apporté la plus grande joie ? Ici, nous mettons en lumière des personnes qui, chacune, à leur façon, changent le monde. Et cette chaîne vidéo existe pour nous aider, nous aussi, à faire ce pas et à vraiment agir en intégrité avec nos convictions. Nous avons tous nos propres hésitations et peur à nous lever et à agir positivement autour de nous. Nous avons besoin de sentir que nous ne sommes pas seuls et que d'autres sont passés par là avec parfois les mêmes doutes. Nous avons surtout besoin d'être inspirés et d'être touchés au cœur. Les leaders éthiques qui témoignent ici osent parler à cœur ouvert de leur chemin personnel et des forces qui les ont guidés. Circle for Future, c'est une entreprise à mission, dont la raison d'être est de soutenir les femmes et les hommes qui se lèvent, qui s'engagent et qui agissent pour un monde respectueux de l'humain, de la vie et de la planète. Ce sont des cercles de pairs pour grandir et agir dans le temps long. Les cercles de pairs peuvent être aussi bien des cercles de dirigeants d'entreprise, des cercles de managers, des cercles d'entrepreneurs, des cercles d'élus territoriaux, des cercles d'acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire, des cercles du monde de la santé ou de l'éducation, etc. Le point commun de tous ces cercles, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé d'agir et qui sentent qu'ils seront plus forts en étant moins seuls, en étant soutenus et en bénéficiant d'un lieu ressource qui leur permet de continuer à grandir et à trouver du soutien pour leur action dans la durée. Au sein de ces cercles, ils élaborent des projets et les mettent en œuvre et sont soutenus. Depuis plus de trois ans, je contribue à la prolongation des travaux de Frédéric Lalou et en particulier à la diffusion des vidéos et du wiki qui ont fait suite à la publication de son livre « Reinventing Organizations ». Ce sont des ressources formidables qui permettent à chacun de s'inspirer et d'avancer avec son organisation vers un nouveau niveau de conscience. L'an dernier, suite à la lecture du livre « Levons-nous » d'Antoine Baron et après l'avoir rencontré, j'ai senti le besoin d'intensifier et d'accélérer mon soutien aux transformations qui sont liées aux enjeux actuels d'épuisement de la planète et des êtres humains. Cette rencontre avec Antoine m'a donné du courage pour vraiment consacrer mon soutien aux transitions écologiques, économiques et sociales des organisations et je suis convaincue que cette chaîne vidéo « Levons-nous » va y participer. Je crois que pour moi, la question du sens a toujours été présente en arrière-plan. Mais en effet, pendant longtemps, elle n'a été présente qu'en arrière-plan. Il a fallu un certain nombre d'événements dans ma vie, probablement également le passage des années, mais un certain nombre d'événements dans ma vie, de chocs de vie, pour qu'elle passe peut-être de l'arrière-plan au premier plan. Je dirais probablement, dans ces événements, l'un d'entre eux plus récents a joué le rôle d'un point de non-retour, c'est le cancer, il y a deux ans, qui a été pour moi une expérience extrêmement marquante, bien entendu, mais qui m'a reconnecté à l'importance de consacrer mon temps à quelque chose d'absolument essentiel. Et à partir de là, il m'était devenu absolument impossible de continuer à utiliser cette ressource précieuse, ce qui est mon temps, pour quelque chose qui ne soit pas absolument essentiel, absolument aligné, absolument utile. Et c'est le but du projet Circle for Future.